Oh ! Utilisez le signe d'Axi pour forcer une algoule à rentrer ses pointes ! Énorme. Quelques jours plus tard, le duché de Toussaint. Stylé. Je me demande quel type de biome on va voir. Toussaint, le pays du vin et de l'amour. Excellent, ça ! Bon, c'est beau ! Ah, cette fois, il l'a oublié au début. Hartston, il l'a oublié à la fin. Chevelier errant, pas les elfes. Insinuez-vous que nous sommes étranges ? Je vous prouverai le contraire. Je le jure sur le héron. C'est le donkey shot contre le moulin, sauf que le moulin attaque un monstre. Bah, le moulin va gagner là. Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonne vie ! Mais lui aussi, il a un casque avec des plumes. C'est aussi un chevalier ? Oh, c'était un chevalier, il a subi une mutation ? Je vais peut-être tenir ma souris et mon clavier. Ah ouais, combat de boss, direct ! Goliath ! Ok, ça fait une honte de choc vers l'avant. Ok, avec l'esquive, je passe à travers l'arme en tout cas. Ok, tant que je fais l'esquive, j'ai une invincibilité. Ah non, il suffit d'être suffisamment progené. Adorme. Ah tu fais le tourniquet. Allez, on y est presque. Nice. Ah ça commence bien là ! Un gros combat de bondi, un boss. Aïe 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 ! Sacré bestiaux, c'est un peu imprudent de l'affronter seul, non ? L'amour ne n'est point de la sagesse, sorceleur. Alors Guillaume, pour quelle belle damoiselle avez-vous juré d'oxyre ce monstre ? La plus belle de toutes. S'il souhaite garder son nom secret, rien ne l'oblige à nous le révéler. Je ne vous connais point messire, et vous ne semblez point chevalier. Mais je vous suis infiniment reconnaissant, et même redevable. Ce trophée est à vous messire. Ah c'est mec ! Un géant si près des habitations humaines ? Étrange. Ce n'était point un géant ordinaire, il s'appelait Goliath. D'après la rumeur, il était chevalier jadis. Mais il aurait brisé son serment. En conséquence, la dame du lac l'aurait transformé en géant sauvage, et l'aurait banni dans la colline gorgone. D'accord, ça explique l'armure. Plusieurs fois par an, la faim le poussait dans les plaines. Goliath avait tué et dévoré bon nombre de bergers. La chasse de Guillaume a servi une noble cause. Quoi qu'il en soit, l'endroit ne se prête guère à ce récit. Je veux bien le trophée. Quelqu'un voudra peut-être me l'acheter. Au fait, joli combat contre le géant. Vous avez déjà combattu des monstres ? Non, aucun. À Toussaint, nous chassons surtout les brigands. Mais j'ai juré à l'élu de mon cœur de lui apporter la tête d'un monstre, comme le célèbre Gottfried, le tueur de géants. Vous ne comptez point chasser la bête, j'espère. Mieux vaut laisser ça à Géralt. Un autre défi m'attend. Et si Géralt doit chasser la bête, il faut qu'il sache qu'elle a de nouveau frappé. Ah ! La rivière a recraché un corps. Il s'est échoué dans le méandre près du Cocatrix. Les gardes de Damien de la Tour sécurisent déjà la zone. Ils sécurisent la zone ? Il vaut mieux y aller avant qu'il ne piétine les traces. J'avoue, j'avoue que nous on suit les pistes et tout. Méticuleusement. Ils vont tout péter. Plus tard, près de la tente de Guillaume sur l'Alice. Je vous conduirai ensuite auprès de sa Majesté. Je crois qu'ils ont changé ma quête pendant la ciné. Oh ! Niveau 39. Donc il faudra que je... On va tout laisser sur le même épisode. Il faudra que je coupe de mon côté. J'ai le trophée de Goliath, c'est ça ? Trophée ? Oh, j'ai le trophée de Griffon. Avant, ça le changeait automatiquement. Pas une visite expérience. Versus. Chance de démembrement. Ce sera un peu moins dégueulasse. Mon point. Mon point de compétence. Où est mon point ? Il est là, mon point. J'ai la faible de lancer les randoms maintenant que c'est juste les techniques. Ah, ça a l'air bien ça. Gourmet. Génère la vitalité pendant 20 minutes avec les aliments. Allez. C'est quoi ? Indéfiniment. Mais un seul bonus. D'accord. Gourmet. Allons-y, mon bon. Du coup, on va faire deux quêtes aujourd'hui, je pense. On remarque que la première était courte. On l'a faite en 15 minutes. Mais la bête de Toussaint, ça va être une quête longue, je pense. On verra. On verra ce qu'on fera. Mutation et équipement de sorceleur de grand maître. Ah, ça y est. Dans Blood & Wine, vous pouvez subir des mutations de sorceleur supplémentaires afin de débloquer de nouvelles capacités. Vous rencontrerez rapidement un messager qui vous remettra une lettre très intéressante. Lisez-la et enquêtez sur l'histoire du professeur Moreau pour en savoir plus sur ces mutations. On raconte qu'un maître armurier installé à Toussaint peut fabriquer de l'équipement de sorceleur de qualité inégalée qui, plus est, vous bénéficiez de bonus spéciaux lorsque vous portez toutes les pièces d'équipement d'un ensemble de cet équipement extraordinaire. J'ai très mal lu cette phrase, mais vous voyez l'idée. Vous ne regretterez pas d'avoir pris le temps d'enquêter là-dessus. Ok. Bon, en effet, je veux le loup grand maître. Comme ça, je peux mettre trois huiles sur ma lame. Ça va être incroyable. C'est vraiment l'armure pour son perso, quoi. Ça, je vais au galop ? Il va au galop aussi. C'est énorme. Je ne me ferai jamais à la façon de parler des chevaliers. Surtout le fait d'alterner un langage fleuri et un registre, disons normal. Nous sommes des chevaliers errants au service de sa gracieuse magnificence. Quand nous intervenons ou parlons en son nom, nous sommes liés à la tradition. D'une aire à bled, personne. Ils ont déjà dû emporter le corps. Ah, super. Ils ont peut-être oublié quelque chose. Et si. Botte ferré, plusieurs séries d'empreintes. Sûrement la garde du cal. Voyons où ça mène. Ils ont marché le long de la rive. Le corps est peut-être en position. Ah oui, du coup, je lui coupe la chic, mais... Nouvelle quête. Enfin, nouvelle map. Les endroits où démarrer les quêtes secondaires, c'est avec des points d'esclamations rouges. Oui, comme d'hab. Comme d'hab, comme d'hab. Ah oui, on a bien des panneaux d'affichage supplémentaires. On est sur une nouvelle map. J'imagine que c'est par là qu'il va y avoir l'armurier de ouf. On a un vent de dulciné aux verges du Coquatrix. Ah, on a une toute nouvelle map, quoi. Ah, il va sûrement y avoir des points d'intérêt, du coup. Ça nous reprend un million d'années. Il faudra que les points d'intérêt sont trop bons. Des picteurs ! Nouveau mob. C'est des nouveaux noyés, non ? Avec des piques. Ah, ils se baladent comme des noyés. Ils attaquent comme ça aussi. Je vais tenter hard sur là. Ok, cool. Ah, quand on les bute, ils explosent et ça fait de la merde. C'est un mélange entre des noyeurs et des autres qui explosent. Des dévoreurs. Ah oui, mais des... Ah la vache, les salauds ! C'est des dévoreurs, mais qui envoient les piques. Du coup, on a un risque de se prendre des dégâts quand même, même si on est loin. Quelle vie ! Peut-être qu'en gardant, on peut... On garde ou esquive au bon moment. On va d'éviter de prendre les dégâts. Ah, c'est beau ! Petit château là-bas. Il ne reste que des morceaux ensanglantés des habits de la victime. Le tissu est de bonne facture. Une victime riche, c'est ça ? Il semblerait... du sang. Les gardes ont sorti ces filets de l'eau, puis ont libéré le corps mutilé. Ok. Chachez des traces d'activité, des gardes, utilisez vos sens. Ils ont peut-être manqué quelque chose. D'accord. Ah. Ah si. Tout est rouge. Les petits bouts dégueulasses, c'est orange, c'est pas rouge. Ah, c'est parce que c'était pour mener l'enquête. J'ai chopé un mouchoir, j'ai pas... J'ai pas vu ce qu'il y avait marqué dessus. Vraiment on a gagné un mouchoir. Regardez, on a mis un bateau à l'eau ici. Les gardes ont dû charger les bouts du corps dessus pour les emporter. Il faut découvrir où. J'aimerais examiner le corps avant le début de la décomposition. L'auberge. Les clients ont dû voir les gardes et la direction qu'ils ont prise. Elles ont les interrogé. Quelqu'un qui nous regarde directement. On dirait qu'on a un spectateur. Est-ce si surprenant ? Les habitants raconteront à leurs petits enfants. Ils se souviennent encore du jour où l'on a repêché un corps démembré dans la rivière. J'ai trouvé un mouchoir dans l'eau. Il porte le monogramme DLC. Ça vous dit quelque chose ? La croix ? Impossible. Est-ce lui que la bête a tué ? On dirait bien. Vous le connaissiez ? Il y a longtemps, oui. Nous étions des amis proches, mais nos chemins se sont écartés. C'était un homme extrême qui ne craignait point l'adversité. Et combattait ses ennemis jusqu'au bout. Et des ennemis. Il en avait beaucoup. C'était plutôt son bois, lui, bien. Oui, mais je ne vois point le rapport avec la bête. Ah, Geralt. Vous avez rouvert une blessure. Ravivée de lointains souvenirs que je préfère oublier pour le moment. Ah non. Je comprends. Mon bro, une histoire avec lui. Allons à la taverne. Je devrais bientôt vous laisser. Il faut que je rentre à l'avant. Vous en venez de rentrer à Toussaint. Un chevalier au service de son illustre majesté ne se repose jamais. Il va à cheval ou à pied ? Tu choisis mon gars. Mon petit Milton. En fait, je craignais de rentrer trop tard pour accomplir mon devoir. Heureusement, nous rentrons juste à temps. Oh la petite musique. Quand vous aurez fini d'examiner le corps, allez vous présenter à Anarietta. Anarietta ? Sa Majesté la Duchesse. Je m'oublie. Nous nous appelons par nos prénoms en privé. Jamais en présence de Palmerin, cependant. Il trouve ses familiarités vulgaires. Le Cocatrix. Marchands, contrebandiers et bateliers vont s'y désaltérer. Il y a peut-être des cartes à acheter chez l'auberge. Il sert la meilleure bisque d'écrevisse de Toussaint. Oh, une bisque d'écrevisse. Voilà, ces couleurs chatoyantes. C'est beau. Oh, il y en a un. Un lieu d'affiéchage. On a bel bien des lieux non découverts. C'est comme si on avait toutes les nouvelles provinces à faire. Oh, du pâté. Oh mais tout le monde a l'air sympa. En levant les yeux, j'ai vu un ciel rouge sang. Ce corps est justement la raison de notre présence. L'homme que vous avez invité si gentiment à votre table vient de loin pour répondre à une convocation de sa gracieuse magnificence. Il est chargé de pister et de tuer la bête. Nous avons invité deux hommes à se joindre à nous. Mais vu que Sir de Perak Perrant n'a point le tempérament d'un ligné, je suppose que c'est l'autre le chasseur. À qui avons-nous donc l'honneur ? J'avoue qu'il m'a déjà présenté, mais bon. Je m'appelle Geralt. Quelle humilité. Manifestement, vous ne traînez point avec Sir de Perak Perrant depuis longtemps. Épargnez-nous les insultes. Geralt est un maître sorceleur. Il a des questions concernant la dernière victime de la bête. C'est moi qui ai trouvé le corps. Le soleil se levait à peine quand je me suis réveillé. Je me suis assis et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un ciel rouge comme le sang. Il a déjà dit ça ? C'est le jour de la marmotte ? Ça s'arrêtera jamais ? Et si on pouvait passer cette étape ? Un ciel rouge comme le sang. Ça va commencer à me saouler. J'ai vu une tête flottée, les yeux exorbités et la langue qui pendait, toute bleue. À côté, une main dérivait dans l'eau. Vous avez bien vu des morceaux du corps ? Ils m'ont fichu une peur bleue. J'ai filé à toutes jambes jusqu'en ville. Puis, je suis revenu avec les gardes qui m'ont dit de me tenir à l'écart. Ça leur a pris du temps. Les morceaux étaient tellement mêlés dans mes filets qu'ils ont dû les couper. Je dois examiner le corps. Vous savez où ils l'ont emmené ? De l'autre côté de la rivière. Puis, ils l'ont chargé sur un chariot et l'ont emmené dans une cave de Corvo Bianco pour le garder au frais. Comment ? Corvo Bianco est le domaine du baron Rossell. Quand il apprendra qu'ils ont transformé cette cave en morgue, il lâchera les chiens contre eux. Les plans de caméra expressément sur une personne. Elle aura un rôle à jouer, bien sûr. La femme qui vient de partir. Qui était-ce ? Je ne l'avais jamais vu et je ne l'ai pas vu entrer. C'est sûrement Linnis, la fille de l'aubergiste. Mais rendez-vous compte Gérald, c'est scandaleux. On a vendu aux enchères le vignoble de Rossell. C'est inconcevable. Tout le monde sait que le baron avait d'énormes dettes de jeu. Il ne pouvait plus reculer l'échéance et ses créanciers ont vendu sa propriété aux enchères. La chancellerie Ducal l'a acheté en fait. Rossell vit maintenant avec son frère à Vicovaro. J'avais dit à Rossell de se méfier. Combien de temps peut-on vivre sur ses exploits passés ? Ses créanciers ont dû finir par comprendre que ses promesses ne valaient rien. C'est ainsi. Les chevaliers d'aujourd'hui font pas le figure comparé aux héros d'antan. Non mais lui il arrête pas de lui lancer des piques. Les dieux ont envoyé la bête pour nous punir de nos égarements. Alors que si tu faisais deux pâtés, tout irait bien. Merci pour l'hospitalité. Je vous avoue que les questions de ce châtiment divin, tout ça, ça me passionne pas spécialement. C'est toujours la même chose. Ducré de l'anis. En suivant la route, vous y arriverez assez vite. Vous ne venez pas ? Je comprends. Le devoir vous appelle. En quelque sorte. Sa majesté m'a fait un grand honneur avant même que nous ne partions pour Vélène. Cette année, je jouerai le lièvre pendant le jeu dans les jardins du palais. Quand vous me verrez costumé, vous rirez en pleurer. C'est le premier ? Je suis bien tenté de vous poser quelques questions, mais je sens que... J'avoue ! Avec de longues digressions sur l'histoire et les traditions locales. Alors à plus tard, Milton, et bonne chance. Il a hâte de... De jouer les lapins, mais... Enfin, quand même, rester là pendant un moment. Une douce cuite, une culbute dans la pâte. O7. Bisque d'écrevisse, la fameuse. D'écrevisse...